Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, nouveau podcast de 1 jour 1 film. Aujourd'hui, cette fois-ci, on va parler d'un dessin animé, un long métrage d'animation, qui est disponible sur la plateforme Disney+, un film qui est sorti en 2002, réalisé par Ron Clements et John Musker, et ce film, c'est La Planète au Trésor. Alors, il faut savoir que moi, je suis un très grand fan des productions et des longs métrages d'animation de studio Disney, depuis toujours, je trouve qu'en termes de qualité d'animation, en termes d'histoire qui sont adaptées, et puis de ce que ça raconte, même si c'est à la sauce Disney, c'est toujours très très fort, sans parler de la bande originale qui est excellente et qui donne un côté comédie musicale Broadway qui est génial. Moi, je suis un grand fan, et je connais par cœur toutes les chansons. Moi, Disney, j'aime bien, sauf qu'à partir de Tarzan, après Tarzan, j'ai complètement laissé de côté tous les longs métrages d'animation, que je trouvais beaucoup moins intéressants, notamment en termes de propositions d'histoire et d'adaptation. Et là, du coup, La Planète au Trésor, je ne l'avais jamais vue, et franchement, ce n'est pas si mal. Alors, il y a pas mal de problèmes, quand même. Mais je trouve que ça fonctionne assez bien, en termes d'animation, c'est très très bien. Ça confirme vraiment la puissance à ce niveau-là des animateurs des studios Disney, même s'il y a beaucoup d'éléments 3D, d'images de synthèse, dans celui-là, qui, en plus, je trouve, ne fonctionnent pas très bien, et ne sont pas belles. Ça a pris un sacré coup de vieux, et c'était l'époque où, en fait, ils en foutaient partout, quoi. Ce n'était pas hyper justifié. Bon, après, voilà, en termes de réalisation, c'est plutôt bien, c'est plutôt propre. Mais justement, ça parle de quoi, en fait, La Planète au Trésor ? C'est l'adaptation du roman de Stevenson, Lille au Trésor, qui reprend totalement l'intrigue, en fait, du roman, à savoir l'histoire de Jim Hawkins, qui est un adolescent qui vit dans une auberge sur une planète avec sa mère, et qui reçoit un jour la visite d'un pirate qui meurt dans ses bras, en fait, et qui lui remet une carte au trésor, enfin, une orbe, là. Et Jim Hawkins s'embarque comme mousse sur un galion, et va rencontrer le cuistot du navire, qui est John Silver, qui est un cyborg, en fait, avec qui il va lier vraiment une amitié. Sauf que Jim apprend que Silver prépare une ultinerie avec les autres membres de l'équipage, qui sont, en fait, des pirates, tout comme lui, afin de s'emparer du navire, et surtout partir à la recherche du trésor. Voilà un petit peu pour le pitch. Donc ça reprend vraiment la trame du roman de Stevenson, en prenant, évidemment, pas mal de liberté, en rajoutant des personnages, en changeant les caractères, en rajoutant une petite love interest aussi, mais en changeant un petit peu la fin, quand même, et en le transposant dans un univers de science-fiction, de space-opéra, cyberpunk. Et je trouve que ça, en fait, ça reste de l'idée. C'est-à-dire que l'idée est bonne, mais j'ai l'impression, en fait, que c'est un entre-deux, en fait. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de propositions, que ce soit, voilà, les pirates sont tous des extraterrestres, il y a un portal, on garde un petit peu l'imagerie de SF, qui est plutôt belle, en plus, en termes de design. Sauf qu'on y incorpore l'imagerie pirate 18e, avec donc le Galion, c'est vraiment un vrai navire, avec des voiles, plusieurs mâts, les costumes, enfin, on retrouve des tricornes, des longs manteaux, des pistolets, c'est des pistolets design de l'époque, sauf que c'est des pistolets laser. Et il y a un truc, en fait, que, pour moi, en fait, qui ne colle pas là-dedans. C'est-à-dire que c'est comme si j'avais l'impression que... Enfin, il y a un côté un petit peu entre-deux, en fait. Comme si, en fait, ils n'étaient pas allés au bout de la proposition et qu'ils gardaient le côté plus traditionnel. Et, en fait, je me dis, donc, pourquoi, en fait ? Pourquoi avoir transposé ça en mode space opéra, puisqu'on n'est pas totalement dans le space opéra, quoi ? Enfin, on est dans un entre-deux, quoi. Alors, oui, ça permet, en fait, de créer certains designs. Le design, en fait, de Silver en mode cybernétique, avec un bras cybernétique et tout, ça marche plutôt bien. Sauf que, au final, on se dit, bah, pourquoi ? Et c'est dommage. Après, bah, comme je disais, en termes d'animation, ça fonctionne bien. C'est Ron Clements et John Musker, qui étaient derrière, en fait, les succès de La Petite Sérène, de Aladdin. Donc, c'est quand même pas des manchots, quoi. Et là, on retrouve un petit peu les ingrédients de ce qui ont fait leur succès. Cette fois-ci, il n'y a aucune chanson. Parce que c'est vrai que, depuis Tarzan, les chansons avaient quasiment disparu. Dans Tarzan, c'était des chansons qui n'étaient pas chantées par les personnages. Donc, on n'est plus du tout dans le côté comédie musicale. Là, ça a vraiment disparu. Mais il y a un côté, quand même, dans ce film-là, qui fait un petit peu film, enfin, long-métrage pour adultes. Il y a pas mal de scènes d'action. Il y a pas mal de, on va dire, de péripéties qui suivent un petit peu la trame du roman, qui sont plutôt pas mal. C'est-à-dire que c'est sympa, mais c'est pas exceptionnel. Ça vaut pas, évidemment. C'est très, très loin de Aladdin, par exemple. Et bon, bah, ça confirme un petit peu ce que je pressentais. en fait, par rapport au dessin animé de cette période-là, de Disney, qui était vraiment dans le creux de la vague à ce moment-là. Et ça confirme un petit peu mes doutes. Bon, c'est un film qui, voilà, que vous pouvez regarder, qui est sympathique. Un peu longuet, je trouve, à certains moments. Mais qui se regarde. Et je pense que pour les enfants, ça peut peut-être les intéresser. Mais, évidemment, on préfère, on préférerait regarder un roi lion ou un dessin comme La Belle et la Bête dix mille fois mieux, quoi. Voilà un petit peu. Moi, j'y mets la note de 6 sur 10. Donc, ça reste pas mal, mais c'est pas exceptionnel. Voilà, je vous dis donc à demain pour un autre film. Au revoir. Sous-titrage ST' 501